en visite ici aujourd'hui en visite de terrain sur sur les localités phares du tourisme sénégalais vous avez pu constater un peu tout à l'heure ce qu'on a vu dans le plus grand centre artisanal de sali de l'époque de ce centre artisanal on va dire c'est un produit d'appel c'est un produit d'appel touristique les touristes venaient dans sali pour justement aller regarder l'artisanat regarder la culture vous avez vu un amphi qui était là bas et que tout cet emplacement et vétus et délabré bon ça ne fait plus d'appel aux touristes je vais même dire que c'est un repoussoir de touristes et ça il va falloir y remédier assez rapidement bon je ne sais pas encore le contenu de cette affaire mais je pense qu'il ya quelques boutiques en location d'autres en faillite qui sont partis et ma foi il va falloir que j'appelle les autorités le premier ministre le président de la république bon qu'il y ait un peu d'ordre pour ce secteur là le contexte où nous sommes aujourd'hui ne peut pas faire développer ou faire marcher le tourisme sénégalais moi j'ai tout le temps dit que le tourisme s'il vous enrichit pas il vous appauvrit en ce moment le tourisme nous appauvrit on voit un peu la côte pourquoi parce qu'il ya eu des capacités de charge qui ont été déjà dépassés et donc forcément comment faire maintenant pour réguler ses capacités de charge ou comment par exemple ne pas les reproduire ailleurs par exemple à pointe sarène ou ailleurs au sénégal ça fera partie de mes missions de d'orientation par exemple mais aujourd'hui l'urgence c'est sali et ce qui est tout en partant de la semaine jusqu'à joël d'objecter des projets des projets très sérieux de grande ampleur pour déjà requalifié donc Sous-titrage ST' 501